... Placé au 132ème rang sur 167 pays dans le classement 2019 de l'indice de démocratie, publié fin janvier par le groupe de presse britannique The Economist, le Cameroun ne récolte qu'une note de 3,28 sur 10. Ce qui le place parmi les « régimes autoritaires » dans le même groupe que la Corée du Nord. Le Cameroun ne fait pas partie des bons élèves dans l'indice de démocratie publié le 31 janvier dernier par le groupe de presse britannique The Economist. Cet indice mesure la propension d'un pays à être effectivement une démocratie dans l'ensemble de ses composantes, processus électoraux et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation à la politique, culture politique et démocratique, et liberté civile. L'indice de démocratie, échelle de 0 à 10, permet de distinguer quatre groupes de pays, les « démocraties pleines », qui ont un indice supérieur à 8, les « démocraties imparfaites », indices compris entre 6 et 8, les « régimes hybrides », indices entre 4 et 6, et enfin les « régimes autoritaires », qui ont un indice inférieur à 4. Le Cameroun figure dans les « régimes autoritaires ». Le pays pointe à la 132e place sur 167 pays placés, avec une note de 3,28. Tout juste derrière la République démocratique du Congo, RDC, 131e, et devant le Qatar, 133e. Cette position fait du pays la 35e dictature de la planète, selon le placement 2019 établi par deux économistes. Dans ce placement au sommet duquel trône la Norvège, l'Islande et la Suède occupent respectivement la deuxième et la troisième place au niveau mondial. Ces trois pays d'Europe du Nord excellent dans toutes les dimensions constitutives d'une « démocratie pleine », apprend-on. Du côté des « régimes autoritaires », la palme du manque de démocratie est décernée à la Corée du Nord. En Afrique, le Cap-Vert est le premier pays qui fait office de bons élèves en matière de démocratie, 26e, avec une note de 7,88. Le top 5 africain est complété par l'Afrique du Sud, 40e, le Lesotho, 56e, le Ghana, 57e, et la Tunisie, 63e. Ces pays sont classés dans le groupe des « démocraties imparfaites », au même titre que les États-Unis, 25e, et la France, 29e. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.